C'est Adrien Ferrier, nous sommes en direct du salon international de l'agriculture 2020 au pavillon 1 avec les animaux pour la suite de notre série de vidéos sur le parcours d'un porteur de projet méthanisation. Nous allons aborder dans celle-ci l'aspect sociétal auprès des riverains avec Jacques-Pierre Couac, agriculteur méthaniseur. Venez avec moi ! Je voulais savoir quelles sont les principales oppositions que peut rencontrer un porteur de projet de méthanisation agricole ? En effet aujourd'hui on est confronté à des levées de boucliers au niveau des villages par rapport à l'acceptabilité de ton projet et il y a des banderoles qui se mettent en place parce que les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Quels sont les moyens à mettre en place afin de gérer cette opposition ? Pas de solution type à faire mais ce que je peux te recommander c'est de maintenir le dialogue, de communiquer sur ton projet, d'expliquer ce que tu vas faire et il y a plusieurs méthodes pour ça soit d'aller faire visiter des unités de méthanisation pour expliquer le fonctionnement, les biens fondés que cela apporte et sinon de faire des réunions publiques pour également expliquer ce que tu vas faire et comment tu veux le faire et dans quel état d'esprit. Il faut renouer ce lien de communication entre l'urbain et le rural. Merci beaucoup Jacques-Pierre pour ton intervention et bien écoute c'était un plaisir et puis c'est un beau projet alors surtout continue. L'acceptabilité sociétale d'un projet de méthanisation agricole n'a plus de secret pour vous. Retrouvez-nous pour la suite de nos vidéos.